Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'optimisation de l'expérience client dans le retail, donc dans la distribution. J'ai fait une petite intervention lors d'une journée organisée par Brick Télé comme entreprise et donc j'ai mis en application en fait trois bonnes pratiques que vous pourrez mettre en place dans votre commerce dès demain. En fait c'est des applications qui sont vraiment très simples. La première application c'est de simplement s'occuper de ses clients insatisfaits. Parce qu'on sait très bien que les clients insatisfaits sont vraiment une perte nette de chiffre d'affaires. Tout simplement parce que les clients mécontents, souvent ils se contentent de vous quitter sans rien dire. Ils viennent en magasin, ils ont une déception produit et ils disent je ne reviendrai plus jamais. Et s'ils sont vraiment mécontents, ils vont en fait en parler aux autres. Donc la méthode pour cela c'est de mettre en place une enquête de satisfaction post-interaction. C'est-à-dire visite en magasin, souscription à la carte de fidélité, etc. Et donc vous envoyez une simple question par email ou par SMS ou par message vocal avec une question ouverte. Est-ce que vous avez été satisfait de la commande ? Est-ce que la carte de fidélité vous plaît ? Et ensuite vous demandez à la personne de compléter en disant ok, si ça s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est bien passé ? Et si ça s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est mal passé ? En fait tout simplement. Ça en fait si possible vous le faites après chaque interaction. Vous pouvez le faire également si vous avez un site web ou n'importe quoi. C'est la même chose. Après chaque interaction, vérifiez que les clients sont contents. Il n'y a rien de pire qu'un client qui est mécontent et que vous ne pourrez pas retourner ou faire changer d'avis. En fait le but c'est d'aller prolonger une interaction client qui se serait mal passé pour la corriger et faire en sorte que bien sûr le client soit au minimum satisfait ou au moins qu'il n'aille pas se plaindre sur les réseaux sociaux. Si vous n'avez pas la possibilité de faire cette enquête de satisfaction post-interaction tout de suite, ce que vous faites, vous commencez déjà par envoyer une enquête sur l'ensemble de vos clients. Vous allez voir qu'il y a toujours un petit pourcentage de clients, 5-10% de clients qui sont mécontents et vous n'avez rien de fait de leur dire qu'est-ce qui se passe. Ils vont pouvoir s'exprimer, dire ce qui se passe, pourquoi ils sont mécontents, qu'est-ce qui s'est mal passé et vous allez peut-être pouvoir corriger cette insatisfaction avec par exemple un geste commercial, une promo, etc. Et vous verrez que les clients vous laissent toujours une deuxième chance. Alors il y a trois bonnes pratiques, c'est tout simplement essayer de mesurer la satisfaction au plus proche de l'interaction. Si par exemple vous avez une visite en boutique, envoyez dans l'heure ou dans les deux heures un SMS ou un message vocal, c'est important. Tout simplement parce qu'en fait, si vous le faites trois semaines plus tard, la personne ne pensera plus, ce sera plus important, ce sera un petit peu loin et puis hop, il va supprimer. Ne le faites pas non plus par email, sauf si l'email est envoyé par exemple une fois que l'utilisation du produit est faite. Si la personne vient en physique dans une boutique, c'est le SMS qui sera meilleur. Si la personne rentre chez elle et utilise le produit pendant un certain temps, l'email sera plus intéressant. Faites toujours un questionnaire très court, une note et un verbatim et précisez-le dans l'objet de l'email. C'est votre avis compte beaucoup pour moi, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez, est-ce que vous pouvez m'accorder une minute ? Faites vraiment quelque chose de très simple et après, lié à cela, rappelez immédiatement ou le plus rapidement possible suite à une insatisfaction. Dès qu'il y a une note qui est vraiment négative, vous envoyez tout de suite un appel téléphonique à la personne, si possible le téléphone, l'email si vous n'avez pas trop de choix. Mais vraiment faites vraiment vite, là vous allez tout de suite avoir un effet waouh et vous allez avoir une insatisfaction qui va être corrigée. Deuxième point, deuxième bonne pratique, c'est tout simplement de vous dire que vos clients sont vos meilleurs commerciaux. L'objectif c'est de capitaliser sur vos enquêtes de satisfaction qu'on a vus précédemment et les avis que vous avez sur les web pour rassurer vos prospects. Parce que tout simplement on sait que 50% des gens cherchent des avis en ligne avant achat. C'est-à-dire qu'on va acheter un produit, même un produit numérique, les gens vont dire mais quel est l'avis sur ce produit-là, est-ce que c'est un bon produit ou pas ? Vous êtes comme moi, comme Waflex, quand vous allez chez un e-commerçant, Amazon ou n'importe quoi, vous regardez les avis dès le départ. Si les avis sont négatifs, vous n'allez surtout pas acheter le produit, si les avis sont plutôt positifs, vous êtes rassuré, vous allez commander. Donc la méthode, en fait, c'est soit la publication automatique ou manuelle des avis positifs. C'est-à-dire que vous avez envoyé votre enquête de satisfaction, soit vous sélectionnez vous-même les avis à publier sur votre site web, soit en fait vous faites une publication automatique avec des systèmes qui existent. Si vous êtes e-commerçant, vous avez même des systèmes d'avis vérifiés qui se publient de manière automatique dessus. Les bonnes pratiques, en fait, c'est penser multi-canal. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez des boutiques qu'il faut oublier de publier des avis sur le web, et si vous n'avez qu'une boutique physique, de vous dire que les gens ne vont que venir en boutique. Maintenant, ils vont aller aussi sur le site web vérifier. Et inversement, si vous n'êtes que sur le web, n'hésitez pas à aller interroger les gens en vrai. Moi, je le fais régulièrement en faisant des mini-vidéos des clients contents et en postant un petit témoignage ou en prenant des emails ou en prenant des remarques qu'ils mettent sur Facebook et en les publiant. Et ça fait tout de suite un effet « waouh ». Et bien sûr, n'affichez pas que des très bonnes notes. Si vous n'avez que des 5 sur 5, forcément, ça fera louche. Affichez aussi quelques notes moyennes. Et si vous avez des notes moyennes, expliquez pourquoi et qu'est-ce que vous avez fait pour changer. Si possible aussi, publiez des noms et prénoms si vous en avez la possibilité et l'autorisation. Parce que c'est tout de suite beaucoup plus efficace que dire « c'est Laurent P., Frédéric C. » Si vous êtes capable de dire « c'est Julien Martin de Marseille », tout de suite, ça va être beaucoup plus important et beaucoup plus crédible. La troisième bonne pratique, c'est de diffuser une culture client dans l'entreprise. C'est vraiment important si vous avez une entreprise qui compte plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de salariés. Au bout d'un moment, on a une distance avec le client. Parce qu'en fait, on n'est pas en contact directement avec lui. Parce qu'on a une priorité au chiffre d'affaires. Le but, c'est déjà de faire de l'argent. Et finalement, l'expérience client est mise un petit peu de côté. En fait, il faut remettre ça au centre en matérialisant cette orientation client au niveau de chacun des collaborateurs. La première chose, c'est diffuser les remontées clients, les satisfaits, les insatisfaits à tous les niveaux. Et n'hésitez pas à mettre en place ce qu'on appelle les « best failures ». Les « best failures », c'est quoi ? C'est tout simplement un problème qui s'est passé dans l'entreprise. Un client qui était très mécontent, ça s'est très mal passé. Et qu'est-ce que vous faites après ? Vous dites « Ok, ça s'est mal passé. » Mais en fait, finalement, on l'a appelé au téléphone. Ou alors, la personne en boutique, on est allé la voir. On lui a offert ceci, on lui a offert cela. Et finalement, ça s'est bien pensé. Et finalement, en montrant une histoire, en montrant par l'exemple que ça se passe bien, ça va inciter les gens à se bouger et à aussi faire de même. C'est en montrant l'exemple et en racontant de belles histoires que vous allez pouvoir, comme ça, inciter les gens à agir sur la culture. Deuxième chose, mettez en place une boîte à idées 2.0. En disant « Ben voilà, quand je fais une suggestion, je sais qu'elle est écoutée. » Ça aussi, si vous avez une newsletter interne, vous pouvez dire « Voilà, la bonne suggestion du jour a été mise en place, etc. » La bonne pratique, c'est communiquer en interne sur les initiatives, emailing, pourquoi pas un score de NPS, un score de satisfaction, et faites une enquête interne de symétrie des attentions. C'est-à-dire que les questions que vous allez poser aux clients, « Est-ce que vous pensez que nos produits sont bons ? » « Est-ce que vous êtes satisfait du service ? » « Qu'est-ce que vous pensez de la qualité des produits ? » etc. Menez-la également en interne. Vous serez étonné des résultats que vous allez avoir entre ce que pensent les clients et ce que pensent les collaborateurs. Parfois, c'est les collaborateurs qui pensent que leurs produits sont géniaux, etc. Parfois, c'est l'inverse. Il y a vraiment l'effet miroir qui joue beaucoup. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est vous avez en fait un plan d'action très simple à mettre en place avec ces trois bonnes pratiques. Dès demain, mettez en place une enquête de satisfaction sur votre base client pour détecter la satisfaction et ensuite mettez en place des actions correctives sur les mécontents. D'ici trois mois, mettez en place une enquête de satisfaction post-interaction. Si vous êtes dans le RIT, c'est en magasin, si vous êtes sur le web, tout simplement, c'est après, par exemple, la souscription à un service, etc. Et dans les neuf mois, diffusez une culture client par justement ces bonnes pratiques et montrez par l'exemple et par des bonnes histoires que tout se passe bien. Allez, à vous de jouer maintenant.